Marche de soutien au chef de l'Etat, elle continue d'être organisée à travers le pays. L'opposition dénonce des manifestations téléguidées utilisant les fonds publics. On écoute l'opposant Moïse Mounidella. Il faut noter que les manifestations en province pour le soutien de M. Kabila sont des manifestations téléguidées avec l'argent du contribuable. C'est différent, ce n'est pas des manifestations spontanées. C'est des manifestations où on donne de l'argent, on mobilise de bises et tout ça pour besoin de la cause. Donc ça n'a rien de naturel, ça n'a rien de spontané, ce n'est pas une manifestation populaire. C'est où les étudiants, les élèves sont obligés de laisser le banc de l'école pour aller manifester. C'est différent, donc c'est du déjà-vis, c'est du déjà-entendu. Souviens-toi de l'époque de Mobutu où on tassait tout le monde dans les dialélo. Et ça nous rappelle un peu les dialélo de Mobutu. Donc les Congolais sont vaccinés et ce n'est pas quelque chose qui nous effraye. Tandis que nous, lorsqu'on mobilise, c'est spontané et on ne donne pas l'argent, il n'y a pas d'argent de conscience, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de bises. Les gens viennent parce qu'ils veulent bien manifester, ils veulent bien soutenir quelque chose. Les gens scandaient le nom de Kabila, mais ils disaient aussi que Kabila, même si nous gagnons, en 2016, tu dois partir. Il faut que vous soyez honnêtes. Je devais interpréter le message. C'est un message fort. Mais on n'est pas, certes. On dit que Kabila a tapé sa sou, certes. Mais on dit, même si on a gagné, qu'en 2016, tu dois partir. Et la victoire, c'était la victoire du peuple, encore une fois. Et ensuite, aux frustrations, aux humiliations que les Congolais de Brazabi nous ont affligés. Nous ont chaque fois donné comme contrepartie de notre hospitalité. Nous, les Congolais sont hospitaliers, tandis que de l'autre côté, et c'est le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est au Gurundi, c'est en Ouganda. Les Congolais sont toujours l'objet de menaces, de vexations, des humiliations. Et là, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, c'était en réaction de ça. Et même là, c'est parce que nous n'avons pas un pouvoir fort. Si nous n'avons pas un pouvoir fort, le peuple a réagi. Où il y a que ça doit être le pouvoir qui devait défendre le peuple congolais, le peuple congolais a réagi. C'est aussi une leçon. L'opposant Moïse Mounidela, du côté de la majorité, en parle plutôt de marche spontanée. John Numbi est cadre de l'ICT, partie du docteur Félix Kabangénoubi. Il y a des gens qui ont monnayé les marches. Nous en savons quelque chose. Je crois que les procès sont en train de... Au niveau de tout ça, et que tous les éléments... Tous les coulons qu'on a utilisés, ça nous a utilisé. Ils sont en train d'avouer. Je pense que là, ils sont en train de vouloir faire... D'écrier quelque chose qu'ils étaient en train de faire ça. Nous n'avons pas monnayé les marches. Moi, je suis le Kumbashi. Je suis un mobilisateur. Je ne les respire pas d'un seul dollar de plus que ça soit. Nous mobilisons. Je ne suis pas agent de l'État. Nous mobilisons les gens par rapport à leurs convictions. Et nous travaillons ainsi depuis des années. Moi, je parle du Katana, du cas à Lumumbashi. Et j'en suis témoin. L'argent de l'État, je ne vois pas comment on a utilisé l'argent de l'État. Plus tôt, c'est-à-dire les gens qui sont en train d'être dans l'opposition et qui sont en train de publier l'argent de l'État. Et je pense que, comme je le disais, les enquêtes sont en cours. Et puis les éléments, la procédation qu'on voit, etc., fixer ces éléments. Quand on parle des étudiants, des élèves, qui ont mobilisé les gens pour empêcher les gens de travailler ? Qui ont demandé des journées de l'élément ? Je pense que nos amis de l'opposition réfléchissent un peu, ils ont une mémoire courte. Nous, nous avons rendu une marche où nous n'avons interdit personne d'aller des vacas à ces occupations. Les élèves, il y avait quelques élèves. Donc, certaines écoles ont délégué quelques élèves. Mais les éclats de Lumumbashi étaient ouverts et les enfants étaient à l'école. Les magasins étaient ouverts, les entreprises étaient ouvertes. Il n'y avait que quelques groupes des mamas des marchés qui étaient là. Et, monsieur le journaliste, je pense que nos amis devraient avoir un minimum de notre propriété intellectuelle. S'ils veulent ne réagir pas. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'il y a eu une forte mobilisation. Et cela, ça fait partie de la démocratie. Ça ne sera pas ridicule que de reconnaître que cette fois-ci, la majorité a organisé une grande manifestation. Il n'y a pas eu d'argent, il n'y a pas eu... Moi, je n'en connais pas. Ils en ont des preuves, ils en donnent. C'est un peu la chanson de tous les jours. Lorsque ça réussit, c'est la force... Lorsque ça échoue, c'est la force au gouvernement. Lorsque les néopards sont en train de perdre des matchs, là, on a pris le gouvernement sur tous les coups. Et lorsque les néopards font une victoire, après que le chef de l'État les veille motivés, arrivent à les envoyer les délégués, les élus, et en motivant les joueurs, lorsqu'ils gagnent, je vais reconnaître. Je pense que c'est une hypocrisie, et c'est une malhonnêteté politique. Et une victoire de la RBC, c'est une victoire du chef de l'État. Lorsqu'il y a échec, nous nous assinons. Alors, laissez-nous aussi juguler, lorsqu'il y a des victoires, monsieur le journaliste. John Numbi, cadre de l'Écité Partie, Dr. Félix Kabanginoubi, membre de la majorité présidentielle.